Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Oh, on a une personne qui t'aime en secret. On a la personne, tu vois, qui, je ne veux pas trop te laisser me regarder dans les yeux. Si tu pourrais voir, tu vois, dans les yeux que j'ai un petit quelque chose pour toi. On a une personne qui ne veut pas te dévoiler ses sentiments. La personne ne veut tout garder pour elle. On a l'abondance et on a la solitude. On sent, vous voyez, que c'est une personne qui a passé énormément de temps seule, vous voyez. Et aujourd'hui, ça peut être un pas forcément évident à faire. On va regarder ça. La personne t'aime, mais la personne ne veut pas te le dire et la personne ne veut pas te le montrer non plus. Attends. On a l'enchaînement. On a l'évolution. On a la pensée. Enfin, les pensées. On a la confiance. On a une personne qui se sent totalement en confiance avec toi. La personne, elle ne se demande même pas si tu vas lui faire du mal. La personne, elle ne se demande même pas, en réalité, tu sais, si tu vas la mettre dans une position complexe ou toutes ces choses, si tu vas tourner le dos de ma... Non. J'ai confiance en toi. Et le fait d'avoir confiance en toi, tu vois, c'est quelque chose qui fait que je me dis, bon, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Est-ce que ce week-end, on va faire des trucs de fou ? Au final, voilà. Est-ce qu'on va rester au calme ? On va regarder Netflix ? Parce que, moi-même, la seule chose qui m'intéresse, c'est pouvoir passer du temps avec toi. La seule chose qui m'intéresse, en réalité, c'est, voilà, d'être à tes côtés, en fait. On a le printemps, on a l'espoir, on a l'abondance et on a la passion. Et on parle vraiment, vous voyez, d'une situation où, pour cette personne, dans votre relation, il y a le combo parfait. Il y a la passion, il y a éventuellement, il y a la confiance. Je vois que tu arrives aussi, tu sais, comme à lui redonner de l'espoir, hein, quand elle ne se sent pas forcément au top de sa femme. Mais tout ça, ce sont des choses, tu vois, que l'autre ne partage pas avec toi. Mais ça veut dire, toi-même, tu peux avancer dans la relation en étant, j'ai envie de dire, un peu, t'avances à l'aveugle. Tu sais, c'est, je ne sais même pas si l'autre m'aime, je ne sais même pas si la personne a envie de faire un bout de chemin avec moi. Je ne sais même pas si la personne trouve que, voilà, il y a une attraction suffisante entre nous. Enfin, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, la seule chose qu'aujourd'hui, vous pouvez... Alors, on peut se dire, je crois, l'autre est amoureux, que la personne est amoureuse de moi. Tu sais, il faut, je sais, parce que la personne passe un bon moment, mais l'autre ne verbalise tellement pas les choses. Mais je ne vais pas te mentir, c'est aussi un peu pour t'embrouiller, puisque la personne est gênée elle-même, tu vois, de par ses sentiments. Il y a le combo parfait, là, pour cette personne. Je te dis, ça veut dire, bon, on continue à avancer, on a le rendez-vous, non, vous allez vous voir bientôt. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, c'est l'événement proche, on a la réussite. C'est moi-même, je vois déjà qu'on va passer, tu vois, comme des moments de fou. Moi-même, je vois en réalité qu'on va se retrouver, tu vois, sur une fréquence positive. En fait, on sent que vous avez la capacité inconsciemment, vous voyez, c'est, j'ai passé une sale journée, imagine, la personne a passé une sale journée. Il suffit, j'ai envie de dire, qu'elle soit dans tes énergies pour que moi, même sale journée, j'ai déjà oublié ça. Demain, ça sera mieux, c'est un autre jour seulement, tu sais, c'est... Je ne sais pas, mais vous avez réussi un coup là, non, je vous dis ça pour certains. La personne, elle est en train de penser là, maintenant, tout de suite, tu vois, elle va y penser jusqu'au prochain rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, je sais qu'on va déjà bien rigoler. Je sais éventuellement, tu sais, qu'on sera dans des énergies positives, même si moi-même, je ne regarde pas le film, tu vois, regarder les films d'amour, tu peux regarder. Moi-même, je préfère regarder autre chose, mais tant que tu es là, moi-même, je suis bien, tu sais, c'est moi-même, je ne me pose pas de questions. Et plus vous passez du temps ensemble, et plus cette personne, elle se dit, waouh, on va y arriver, je suis sûre qu'on va y arriver. Plus vous fonctionnez tous les deux, plus vous passez du temps ensemble, et plus cette personne, elle se dit, déjà, là-même, on est déjà bien parti, il va se passer des trucs entre nous. Voilà, la personne, elle se projette, en fait. J'espère, elle va te le dire, quand même. T'as la signature, t'as la rencontre, t'as le travail, t'as la jeunesse, t'as le foyer, tout. Moi, j'ai l'impression, tu vois, de me refaire une seconde jeunesse quand je suis à tes côtés. Non, je te dis ça sincèrement. On a l'impression, vous voyez, que quand toi, t'es dans les parages, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Tu vois ce que je veux te faire comprendre ? Ça veut dire, j'ai pu me prendre la tête avec mon collègue Jean-Jacques, moi-même, j'oublie ça dès que je te vois. Vous êtes tout le temps dans une super bonne énergie, vous êtes tout le temps, vous voyez, comme, quand on est avec toi, on se sent en sécurité. Quand on est avec toi, il n'y a plus rien, tu vois, qui peut nous détourner de ce moment. Donc, t'arrives à plonger pleinement. Cette personne-ci, tu sais, comme dans le moment présent, ça captive l'autre et voilà, puis l'autre passe son temps à te regarder. Comme tu parles, des fois, la personne ne t'écoute même pas, tu sais, mais c'est juste l'énergie, tu vois, que tu dégages. T'as un truc hyper doux chez toi. T'as un truc qui fait, tu sais, qu'on pourrait passer des années de lumière à tes côtés sans se poser une seule question. On peut même oublier, tu sais, qu'on a mis un truc sur le feu, puis on est bien, tu vois, c'est ça. On a la santé, on a l'homme, on a les blocages, on a la cassure, on a l'automne, on a les décisions, on a la route. La personne va finir par te dire les choses, hein, oui. La personne n'est pas à l'aise, ça c'est son blocage, ça c'est la communication. Et je crois que c'est le seul blocage qu'il y a entre vous, parce que dans les autres, c'est parfait, tout se passe bien. Nous-mêmes, on fonctionne seulement, tu sais, c'est là. C'est une personne, en réalité, qui si on nous donne le message, c'est parce que moi, j'ai conscience, tu sais, du fait de ne pas être une personne beaucoup dans la communication. Moi, je sais que je ne suis pas une personne qui verbalise tout le temps les choses. Moi, je ne dis pas des « je t'aime » ou je ne sors pas, tu vois, comme des « je t'aime » comme ça, ou des « tu me manques » et des choses comme ça. Mais moi, quand t'es là, toi, t'as déjà vu que quand t'es là, moi, je suis là aussi, tu sais, c'est... Il faut que je sorte de ça. Il ne faut pas que je reste bloquée, tu vois. Enfin, dans ma communication, que je ne me lâche pas, que... Tiens, il faut que j'arrive à te dire des choses, quand même. Ça fait longtemps que la personne veut te dire des choses. Mais ça fait longtemps que la personne, elle se dégonfle à chaque fois que vous voyez que vous arrivez en face de l'autre. J'envie de te sortir, je te dis, mais j'avale ça seulement, puisque c'est difficile, hein. Eh, non, tu faut... Tiens, vous en pensez bien, hein. Non, franchement, t'as pas de souci à faire, hein. Je te dis, ça va, on a la clé, on a la naissance, on a le message, on a le cadeau, on a la patience, on a l'hiver et on a... Et on parle vraiment, pour moi, vous voyez, d'une situation, pour moi, c'est pas une personne, en réalité, vous voyez, qui passera sa vie comme ça. Non, elle veut pas. Je veux pas passer ma vie comme ça. C'est vrai que quand je suis, peut-être, par SMS, je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai envie de dire, qu'à l'oral, mais... Je t'aime quand même, en fait. Oui, si tu veux, on va faire des bébés. Si tu veux, nous-mêmes, on programme déjà ce qu'on va faire comme vacances l'année d'après, parce que moi-même, pour moi, t'es mon cadeau, et je n'ai pas besoin d'autres cadeaux dans ma vie. Par contre, t'arrivais un peu tard sur mon chemin, tu vois, c'est le seul truc que je pourrais reprocher à l'univers, c'est que t'arrivais un peu tard. Peut-être que t'aurais pu arriver beaucoup plus tôt, mais si. J'aurais, ça m'aurait évité, tu vois, comme des déconvenus. On va regarder pourquoi il dit non, là. Non, on a le retard, on a le voyage, on a un consultant, on a le oui, on a le mensonge, on a la loi. Et on parle vraiment, vous voyez, de situation pour certains où... Je crois que la seule chose, vous voyez, qui peut déranger cette personne, c'est que... Tom, Tom, ton ex peut encore être dans les parages, ou peut-être même tu fonctionnes encore avec ton ex, ou peut-être t'es un couple, en fait, voilà, c'est ce qu'on veut nous dire. Mais on sent en réalité, vous voyez, que pour certains, il y a une autre personne dans votre énergie, et c'est fou parce que cette autre personne... Enfin, on a l'impression que vous êtes engagé avec. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est ce qui dérange, et c'est aussi ce qui peut déranger l'autre, tu vois. Le fait que peut-être votre séparation ne soit pas totalement actée, le fait éventuellement que cette personne-ci, ben, tu serais obligé, tu vois, comme de la croiser, ne serait-ce que pour les enfants, ne serait-ce que pour la séparation, pour le divorce, je ne sais pas ce que vous trafiquez, là, en ce moment. Mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est la seule chose, tu vois, c'est la seule chose que j'attends pour qu'on puisse partir sur quelque chose de positif. Alors, ça, ce n'est pas une invitation, tu vois, comme à te pousser à faire des choses, attends, on va s'arrêter deux minutes, parce que si toi-même, plutôt que tu me regardes, là, tu n'es pas dans ce genre d'énergie où je me sépare, ne te mets pas dedans. D'accord ? Ça veut dire que ce n'est pas pour toi, je suis désolée de te dire ça, mais ce n'est pas pour toi. Mais pour ceux, en réalité, vous voyez, qui sont dans ces énergies-là, pour moi, vous n'êtes pas avec la personne, mais la personne, elle fait partie de ta vie parce qu'on a la loi, ici. Décision de justice, il y a une décision de justice qui doit tomber. Et on sent que vous vous êtes rencontrés, vous voyez, pour certains, vous, toi-même, t'étais en couple, l'autre n'était pas en couple, toi-même, t'étais en couple, tu vois. Et c'est pour toi, ce message. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est la situation où je suis désolée pour la personne, peut-être même ils se connaissaient, les deux, tu vois. Je suis désolée pour la personne, mais si l'univers me donne moi-même une chance de fonctionner avec toi, je vais fonctionner seulement. Mais si ! Alors, tu crois que la personne laisse partir, tu sais, un bonbon comme ça, tu sais, moi-même, je vais faire la fine bouche, tu sais, je ne mange pas des bonbons, ça donne des caries, je mange, je mange des bonbons. Enfin, jusqu'à la fin des temps, je vais manger des bonbons, c'est vraiment ça. Donc, on parle vraiment, vous voyez, de situation pour certains où on a une personne qui va commencer peu à peu, vous voyez, à être de plus en plus dans la communication. Mais ce que je veux que tu gardes, est-ce qu'il va te mettre sur la piste pour te montrer que la personne en face de toi, que la séparation soit actée, tu es avec l'autre personne. Pour moi, vous êtes déjà séparés, mais il y a un truc qui vous rattache. Ça peut être l'enfant, ou ça peut être une histoire de maison, ça peut être le divorce, on n'a pas encore reçu le papier. Vous êtes dans ce genre d'énergie-là. En tout cas, vous avez déjà entamé ça. Je répète, ceux qui ne sont pas dans ça, on ne va pas faire des trucs, tu vois, de fou en pensant que c'est pour nous. On regarde si ça colle avant. Bon, on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est la personne, tu sais, qui... Je vais commencer à te dire, tu vois, même, au mois de mai, l'année prochaine, on va partir en vacances, hein, oui. Si tu veux, on peut prendre déjà des billets, mais ça, c'est une main... Je vais verrouiller la personne seulement, tu sais. Quand on va prendre des billets pour le mois de mai, je vais te dire septembre prochain. Vu que, même, j'ai l'intention de changer d'entreprise, septembre prochain, même, je vais me rapprocher de chez toi. Tu sais, la personne va faire des choses comme ça. Tout simplement pour être dans tes énergies, tout simplement, en réalité, pour te montrer comme moi, je suis là, si tu crois, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Tu te mets un doigt dans l'œil, hein. Je te dis ça juste comme ça. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis, je vous dis à la prochaine.